Eglantine ? Non, je voulais vous laisser à la cuisine et emmener nos invités un petit peu plus au sud des Landes. Bah vas-y, je peux y aller ? Mais t'en prie, mais t'en prie ici chez toi Eglantine. Mais parfait, moi je vais vous emmener voir la dame, la maison de la dame. Vous connaissez forcément Antoine. La maison de la dame de Brassampouille, exactement. Brassampouille, parce que nous on hésite, dans le Pays Basque en tout cas, entre Brassampouille et Brassampouille, mais je crois que c'est Brassampouille. Alors moi on m'a dit de prononcer Brassampouille, donc je fais exactement ce qu'on m'a dit. T'as raison Eglantine, te laisse pas voir. Je pense que vous avez raison. Voilà, en tout cas cette dame, oui Joël. Et comme on l'aime beaucoup cette dame, en fait on l'appelle la Vénus de Brassampouille. Et ça ne m'étonne pas, vous allez voir quelques images effectivement. On fait tous allusion à cette dame, cette sculpture en ivoire qui a été découverte sur le site préhistorique de Brassampouille, qui date quand même d'il y a 23 000 ans. Mais moi je ne suis pas là pour parler d'histoire de patrimoine, je suis bien là pour parler d'animaux. Et alors pourquoi je vous emmène sur ce site préhistorique ? Parce que depuis quelques temps, les organisateurs ont décidé d'installer sur le site un animal préhistorique. Préhistorique mais bien vivant. Il s'agit des vaches au roc. Alors c'est vrai que ça a surpris, un petit peu comme ça au début. Mais ça a un succès phénoménal. Il faut reconnaître que ce sont des vaches qui ne départent pas du tout dans le décor. Ce sont les ancêtres de nos vaches domestiques. Elles n'ont pas un caractère aussi docile, vous allez voir. Brassampouille, village célèbre pour sa statuette en ivoire sculptée il y a 23 000 ans, s'apprête à vivre ce matin un événement majeur. Son musée préhistorique accueille pour la première fois des animaux vivants. Une race de vaches très particulière, les aurocs. Les aurocs, en fait, c'est des animaux qui sont peints sur des grottes comme celle de Lascaux. Et les grottes de Lascaux sont contemporaines à l'habitat des grottes de Brassampouille. Donc en fait, c'est des animaux qui vivaient dans nos régions à l'époque où la dame de Brassampouille a été sculptée. Bien. A l'origine du projet, Daniel, qui a eu l'idée de contacter le musée pour sauver ses bêtes de l'abattoir. C'est un peu l'aboutissement d'un petit rêve, de voir les aurocs à côté du mammouth, et c'est le cas. C'est aussi, je crois, le rêve de tous les passionnés qui sont autour de nous. Parce que ça a été aussi une grande chaîne de solidarité. Un musée préhistorique avec des animaux vivants, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Une grande satisfaction aussi pour Lionel, le directeur, ainsi que pour tous les habitants du village. C'est un véritable plus d'avoir ces animaux semblables à ceux de la préhistoire, qui sont là, juste à côté des visiteurs. C'est vrai que c'est agréable pour le site, et puis c'est agréable aussi pour les gens qui vont venir le visiter. Ça me rappelle un petit peu la grotte là-bas, nos anciens qui les peignent sur les grottes. Ça va attirer plein de monde là. Pour Daniel, l'important désormais, c'est qu'elles s'acclimatent à leur nouvel environnement. Et alors qu'ils tentent de s'approcher pour observer leur comportement, les aurocs s'infiltrent à travers la barrière et s'échappent. D'accord. Ça va, on est mal. Elles sont passées de l'autre côté de la parcelle. On a séparé la parcelle en deux, et voilà, avec l'excitation, elles n'ont pas vu le fil, elles sont passées de l'autre côté. Donc elles sont dans l'autre parcelle. Donc on va les faire revenir tranquillement. On va les laisser se poser un peu quand même. Commence alors une course folle pour les rattraper. C'est l'événement de la journée. Un spectacle qui n'étonne en rien les habitants du coin. La solution, c'est d'essayer de trouver un enclos. Il y en a un à côté où on va les faire rentrer pour les canaliser et puis les recharger dans le camion en suivant. On a eu des toucou qui s'échappaient, même en pleine nuit, qu'on retrouvait dans le champ de maïs des voisins. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Rentrer dans un musée n'est donc pas une sinécure. Les Orocs auront besoin d'un peu de temps pour s'adapter à leur nouvel environnement et mener une vie paisible à Brasse-Empouille. Ça galope bien l'Orocs, vous avez vu. En tout cas, Antoine, si vous connaissez bien ce site, si vous y êtes déjà allé, n'hésitez pas à y retourner parce que vraiment ça crée une autre atmosphère, une animation qui est très très intéressante. Ça vaut le coup d'aller les voir. J'y retournerai avec plaisir. Surtout que quand même, cette dame de Brasse-Empouille, c'est assez emblématique. Ce qui est probablement la première figuration humaine de toute l'histoire de l'art. Donc la première figuration humaine de l'histoire de l'art, c'était une landaise. Donc voilà, je pense que c'est quand même assez important que dans le monde entier, le premier visage humain soit un visage landais. Et pour rebondir sur le vin sur Philippe, les premières vinifications ont été faites à Brasse-Empouille en ce qui concerne des produits français. Et on dit que c'est le plus vieux vin d'Europe. Il y a une équipe qui a remis ce vin en marche maintenant. Il y a 300 bouteilles par an, je crois, qui sont vinifiées comme elles étaient autrefois. J'ai eu l'occasion de le goûter chez Alain Dutournier, qui est un des grands restaurateurs et grand amateur de l'an aussi, qui participe à cette aventure depuis le début. Et j'avoue que c'est un vin qui laisse pas indifférent, un peu comme quand on rencontre cette vache en tête-à-tête, quoi, je veux dire. Justement, on va assister sur les vaches. Parce que quand tu dis qu'il laisse pas indifférent, tu ne dis pas un vin merveilleux ou un vin qui est vraiment... Non, mais c'est merveilleux dans son histoire et dans sa civilisation. Je pense que Sylvie Casse pourrait le faire en dégustation à la cité. On va revenir un petit peu dans l'art préhistorique. Extraordinaire quand même. Oui, dans l'art préhistorique et de nos vaches. C'était un petit peu abordé, ces vaches, vous les avez reconnues, la silhouette de la vache au roc. C'est celle qu'on voit évidemment sur les grottes de Lascaux. On est bien en Nouvelle-Aquitaine. Regardez, on a tous reconnu, revu des fois cette image comme ça qu'on a vue en allant directement sur la grotte ou dans diverses représentations. C'est vrai que c'est le roc qui est là, qui est très très représenté. Alors évidemment, Nathalie, tu me posais la question pendant le sujet. Cet animal, il avait complètement disparu, oui, depuis plusieurs siècles déjà. Mais ce sont des biologistes allemands qui, au début du XXe siècle, ont eu envie de le reconstituer à partir de nos bovins actuels. Alors, le roc actuel n'est pas à 100% fidèle à son ancêtre, mais quand même, quand on voit ces illustrations, quand on voit ces images, on reconnaît bien la silhouette. Et puis, il y a un autre animal préhistorique qui pourtant est bien vivant aujourd'hui, qu'on voit aussi sur les parois des grottes de Lascaux. C'est d'ailleurs l'animal le plus représenté dans l'art préhistorique, c'est le cheval. On en a d'ailleurs 300 images comme ça dans les grottes de Lascaux. Et ce cheval, vous le reconnaissez, j'en ai parlé souvent dans cette émission. Le cheval de Prévalski. Le cheval de Prévalski, qui est bien là. C'est à Lascaux qu'on le trouve beaucoup aussi. Il y en a plus de 300 sur les parois. Et bien ce cheval, il est ici. C'est un cheval qui est toujours présent, qu'on peut aller voir dans divers parcs. Donc, il reste très, très sauvage. On ne l'approche pas comme ça. Exactement. Il a très, très mauvais caractère. Donc, on essaye de l'isoler dans les réserves, dans les parcs. Parce que si on le met à côté d'autres animaux, ça ne se passe pas très, très bien. C'est un cheval préhistorique qui a gardé un caractère... Rétif. Sauvage. Sauvage. Exactement. Ah là 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 là, le cheval de Prévalski, il est bien joli en tout cas. Il est très, très beau. Et puis ça nous rappelle nos ancêtres, si on les avait oubliés. Remarque, parfois ici, j'en vois certains qui me rappellent aussi les ancêtres.